La collection « Moi tout seul », c'est utiliser ses mains, ses yeux, sentir, regarder. Et c'est vraiment ça qui est à la base de ces petits livres. Je baigne dans l'univers de l'enfant depuis fort longtemps avec vraiment une mission, c'est-à-dire de garder vraiment cette notion « le jeu, c'est le premier travail de l'enfant ». Découvrir, s'intéresser, faire des recettes, sauter, c'est vraiment ça, vraiment la base de mon métier. Avec cinq pages, on a des heures et des heures de jeu, mais aussi d'acquisition, de petites notions toutes simples, parce qu'on va être vraiment toutes les fois dans l'action, dans l'expérience et dans le plaisir. Je soulève des flammes, je fais tourner une roue, je vis avec mon livre. Et ça, c'est vraiment ce « moi tout seul », c'est-à-dire « je vis avec mon livre en toute autonomie et du bout des doigts ». Ce sont des livres évolutifs, ce sont surtout des livres qui sont libres d'accès pour chaque enfant. À partir du moment où on reprend en effet les notions de ces grands pédagogues, Montessori, De Groly, autour de l'importance du jeu, le jeu, le premier travail de l'enfant, auquel on doit vraiment apporter une grande, grande importance quand on est parent. Et donc là, c'est le plaisir, c'est-à-dire le plaisir en effet de découvrir, mais aussi de toucher, d'ouvrir, de manipuler. On touche le carré et on retrouve le carré ailleurs. On est dans la découverte de petites pointes qui font comprendre que le triangle est une forme. Hop, on revient là, le carré, je l'ai senti, là je sens la pointe. Et on est vraiment sur le plaisir justement, chaque fois, d'avoir des notions et de plus en plus compliquées. C'est-à-dire de partir d'un simple carré, on le nomme, on sait qu'un carré, il sera toujours carré, même s'il est rouge, même s'il est à poids. Mais par contre, on se rend compte aussi, quand les formes ont un volume, elles vont changer de nom et ça va être le cube. Avec le cube, on va construire un château. La collection, elle se veut très colorée, axée un peu sur la complicité avec les personnages et les enfants qui vont les retrouver sur chaque titre de la collection. Pour créer Rita et Matou, je suis partie de dessins que je faisais en sérigraphie qui étaient sur mon site et qui ont plu à Madeleine et à toute l'équipe d'Athier. Il fallait que ce chat et cette souris se répondent, jouent ensemble, emmènent l'enfant un petit peu à travers les pages à découvrir un peu toutes les notions qu'il doit découvrir sur chaque thème. Le processus de travail chez moi, c'est très particulier. J'ai besoin de petites listes, de mots, de vraiment récupérer tous ces grands principes pédagogiques qui sont essentiels et qu'on retrouve dans ce livre. Mais j'ai aussi besoin de ciseaux, de crayons, de beaucoup de petits gribouillages de la sorte pour vraiment me mettre à la place de l'enfant et être vraiment dans « si je touche, je veux vraiment ressentir ce que l'enfant va faire comme action » et voir si c'est vraiment ce que moi je recherche pour l'amener à une satisfaction complète. Parce que le plaisir, c'est ça, avant tout, être satisfait de faire ce geste. Madeleine m'envoie ses maquettes faites à la main avec toutes ses découpes, ses envies, ses demandes. Et moi, je me cale par rapport à tout ça et je recrée, je me réapproprie tout ça et je fais mes dessins et mes couleurs. Ces livres-là sont conseillés pour les plus simples, c'est-à-dire les formes et les animaux pour des enfants entre 1 et 3 ans, les lettres plutôt à partir de 2 ans, mais tout est ouvert et c'est ça qui est formidable.